bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de nft et de jeux blockchain vous le savez c'est tous les jours ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater pensez à vous abonner à la chaîne également aussi n'oubliez pas que tout ce dont je parle dans les vidéos vous avez toujours tous les liens de tout ce dont je parle en description juste en dessous n'hésitez pas à aller voir à faire vos propres recherches je ne fais jamais de conseils d'investissement juste voilà j'essaie de vous aider au maximum dans votre veille du web 3 et j'espère que je vous apporte un petit peu de valeur comme ça tous les jours sachez également que la vidéo du jour est réalisé en collaboration avec le site d'information gratuit et dispo en français crypto news vous le savez c'est un partenaire récurrent de la chaîne c'est un site d'infos quotidien autour bien sûr des nft et de la crypto mais pas que il y a aussi des articles plus général sur la finance au général qui affecte tous les écosystèmes il y a aussi des comparatifs des guides des vidéos il y a pas mal de choses vraiment allez faire un tour dessus vous aurez lien en description et merci beaucoup à crypto news comme d'habitude on démarre tout d'abord par un petit récap du marché nft le marché nft qui est un petit peu à l'image du marché crypto c'est compliqué actuellement mais moi perso je pense qu'on est sur une des dernières baisses avant l'explosion avant le début du vrai bull run si je puis dire donc j'ai envie d'y croire évidemment ça va encore baisser encore plus pour l'instant côté nft on s'approche en dessous presque des 70 milliards de market cap au global donc toute blockchain confondue tout nft confondu mais j'ai envie d'y croire je pense qu'il y aura de nouveau une tendance autour des nft mais pour l'instant il faut pas se mentir les nft c'est pas la priorité de personne ça n'intéresse pas grand monde si ce n'est bien sûr pour l'écosystème blast la blockchain blast dont j'ai beaucoup parlé hier allez voir la vidéo si vous n'êtes pas au courant il y a aussi un très gros airdrop en tout cas au niveau des volumes tout se passe sur blast j'ai pas forcément revenir dessus sachez que si on fait un petit tour général de ce qui se passe côté nft et bien côté Ethereum c'est un peu en dents de scie on a des collections qui arrivent plus ou moins à se maintenir d'autres qui sont en négatif d'autres qui sont dans le vert voilà c'est un petit peu un petit peu neutre on sait pas trop sur quel pied danser mais bon ça reste quand même assez négatif on va dire sur la semaine sur Solana c'est la catastrophe regardez moi ça sur la semaine c'est que du rouge que du rouge que du rouge Mad Lads rappelez-vous Mad Lads pour moi c'est le blue chip la meilleure collection nft sur Solana c'est mon point de vue Mad Lads qui était encore à 200 sols il y a environ genre un mois et là qui est à 60 sols donc c'est assez dramatique évidemment aussi il y a beaucoup d'autres collections qui sont un peu dans ce même cas je pense bien sûr à Tensurians aussi qui est ici qui avait chopé les 120 sols il y a pas si longtemps que ça là c'est à 12 sols donc vraiment pour l'instant sur Solana c'est les soldes personne regarde Solana donc peut-être que ça peut être un bon moment pour rentrer dessus ça c'est vous qui voyez et d'ailleurs aussi je parlais de bitcoin côté bitcoin c'est un peu comme sur Ethereum les nft ordinales pour l'instant ça se passe pas très très bien les runes elles sont en baisse je vous rappelle que les runes pour faire court c'est des mêmes coins qui sont arrivés aussi en surcouche de bitcoin c'est arrivé en même temps que le halving donc il y a pas si longtemps que ça il y a un lien évident avec les nft ordinales les nft sur bitcoin puisqu'en fait il y a beaucoup de collections qui ont airdroppé des crypto runes et donc c'est un petit peu lié tout ça et c'est compliqué pour les deux même si on voit que comme sur Ethereum certaines collections arrivent à tirer leur épingle du jeu je pense par exemple à Bitcoin Frogs qui a encore fait je crois un plus 30% entre 30 et 40% depuis hier pas mal côté Ethereum on a eu Shimpers qui a fait une belle perf également aussi les Clonix qui s'y attendait les Clonix qui sont remontés au dessus des 0.6 ETH donc il se passe encore des choses il y a des opportunités vraiment tous les jours mais ça reste quand même un marché compliqué et c'est vrai que si vous recherchez des play entre guillemets safe bah c'est pas forcément le bon moment parce que dans tous les cas rien n'est safe mais c'est vrai que quand on a commencé la phase de bull run quasiment tout explose de partout et là on n'est pas encore là dedans donc il faut vraiment faire attention là où on met les pieds et pour finir ici on est sur Blast je vous l'ai dit pour l'instant côté NFT tout se passe sur Blast les volumes sont sur Blast regardez moi ça on a du 1000 ETH de volume sur la collection Game of Gold encore du 1000 ETH de volume sur Blastopians bref tous les volumes sont ici mais par contre c'est très manipulé et c'est très volatil par exemple on se rappelle de Blast Penguin qui était monté je crois à 0.16 Ether avant-hier la collection a touché le jackpot de Blast en gros c'est une mécanique aléatoire qui vise à récompenser des assets au hasard dont je disais sur Blast que ce soit NFT ou crypto les holders de ces assets reçoivent des gold points et ces gold points permettront d'avoir le gros airdrop de Blast qui est très attendu et donc par exemple Blast Penguin a chopé le jackpot et suite à ça les gens s'en disent bah c'est bon ils l'auront plus et donc ils ont dumpé ils ont tout revendu et c'est pour ça qu'on se tape à moins 41% en 24h donc vraiment là c'est les montagnes russes faites attention à vous et du coup par rapport à ce marché NFT où on sait pas trop sur quel pied danser et d'ailleurs c'est aussi un parallèle qu'on peut faire avec la crypto actuellement on sait pas trop sur quel cheval miser bah peut-être que la meilleure solution finalement c'est de prendre du recul et de sortir la tête du guidon parce que moi par exemple je suis dans ces actus tous les jours je passe des heures et des heures tous les jours sur mon ordi et c'est vrai que des fois en fait les meilleures idées les meilleurs moves que je fais c'est après avoir pris un petit temps de recul donc si pour vous le marché est compliqué et bah moi je vous conseille d'aller mater 5 animés que moi je kiffe Code Geass, Death Note, Your Lie in April incroyable sur la musique classique, Parasite et Full Metal Alchemist faites pas les cons, Brotherhood évidemment et bonus l'arc du roi fourmi sur Hunter x Hunter vous me direz en commentaire si vous kiffez du coup ce top 5 et sinon quel est votre top 5 à vous j'attends du coup vos retours si au passage je peux découvrir une pépite ce serait génial après voilà là c'est un exemple mais c'est juste pour dire sortez, prenez-leur, faites du sport allez voir vos amis, votre famille d'ailleurs oubliez pas demain c'est la fête des mères vous me remercierez si vous avez oublié, bref prenez l'air, aérez-vous et peut-être que demain ou lundi quand vous reviendrez sur les marchés et bah vous aurez les idées encore plus claires ce qui vous permettra j'en doute pas de prendre des meilleures décisions et juste aussi pour clôturer cette partie là parce que vous le verrez la vidéo du jour elle est plus courte c'est plus une vidéo en mode on chill, le marché est compliqué, on s'attarde pas trop j'ai pas envie de vous bassiner avec plein de news de partout qui sont pas forcément pertinentes juste pour sortir des news donc c'est pour ça j'ai pris un peu de temps pour faire un petit peu de pédagogie j'espère que vous aimez aussi, juste je voulais revenir sur ça j'en ai parlé hier c'est le gros airdrop de Globiz Globiz donc le Airbnb blockchainisé la campagne a commencé hier et le token a explosé malgré la complexité du marché actuel le token a fait x2 depuis le début de la campagne en fait depuis hier donc assez fou et du coup les 175 000 dollars annoncés bah en fait là c'est plus 350 au final après bien sûr c'est pas dit que le prix se maintienne jusqu'à la fin de la campagne mais pour l'instant ça sent plutôt bon du coup côté Globiz ensuite une question pour vous à votre avis quels sont les 5 pays dans le monde où le crypto gaming domine le plus ? les 5 pays spoiler alert, il n'y a pas la France évidemment d'ailleurs il n'y a même pas un pays d'Europe évidemment donc le premier c'est les Philippines on pense bien sûr à Axe Infinity qui a conquis les Philippines à l'époque et les Philippines sont toujours de gros gamers en 2 on a l'Inde, en 3 le Vietnam en 4 le Nigeria et en 5 le Pakistan et bien sûr on n'oublie pas une chose le crypto gaming c'est pas juste des jeux blockchain qui sont fun c'est aussi une manière alternative de gagner de l'argent pour certains on se rappelle que le jeu Axe Infinity a complètement changé le mode de vie de centaines de milliers de Philippines vraiment des villages entiers se mettaient à jouer à Axe c'était incroyable et donc le crypto gaming c'est aussi une façon pour des pays plus humbles on va dire plus modestes de pouvoir aussi trouver une source financière différente de d'habitude et donc c'est aussi pour ça je pense qu'on retrouve certains pays dans cette liste mais je ne m'attendais pas forcément à cette liste là donc c'est pour ça que je la partage je trouvais ça assez pertinent ensuite on parle de Games.gg rappelez-vous c'est une grosse plateforme si vous ne savez pas à quoi jouer comme jeu blockchain allez voir dessus il y a des guides de partout des vidéos vraiment c'est super complet il y a aussi des notes par rapport aux différents projets il y a aussi des quêtes qu'on peut faire pour gagner de l'XP sur la plateforme et on imagine que cette XP pourrait de nouveau accorder un second airdrop en effet ici on annonce la seconde vague de airdrop alors pour l'instant la seule chose qu'on sait c'est que pour être éligible il faut stacker au moins 333 tokens G Suite le token G Suite il est ici il coûte 0,17$ donc 333 tokens ça fait environ 60$ un truc comme ça donc c'est pas très élevé sachez aussi qu'ils ont des NFT moi j'imagine que les holders de ces NFT vont recevoir encore une fois du airdrop c'était déjà le cas la première fois pour l'instant on a un floor price à 0,69 ETH ça a augmenté un petit peu suite à l'annonce mais voilà pour l'instant on n'a pas encore les autres critères mais c'est je pense un truc à surveiller parce que ce token G Suite c'est quand même bien comporté malgré les difficultés du marché donc moi j'ai envie d'y croire et en plus je kiffe vraiment de fou la plateforme gamers.gg c'est vraiment un truc trop intéressant donc faites un tour dessus et vous m'en direz des nouvelles les amis la vidéo est déjà terminée c'est samedi c'est plus court profitez comme je disais nous on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo et d'ici là bien sûr pour l'instant de vous de vos proches et de vos wallettes c'était monsieur Rabit des bisous ciao